Ouh ouh, OREKA ! Nous allons voir ensemble comment poncer une poutre. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. De bâches, de lunettes, masques et gants de protection, d'une serviette éponge, d'une rallonge électrique, d'une ponceuse à bande, de papier abrasif grain moyen et fin, d'un chiffon et d'un aspirateur. Première étape, protection de votre environnement. Recouvrez meubles et sols de draps usagés, de films polyane ou de bâches. Fermez les portes de la pièce et calfeutrez les rainures entre la porte et le sol avec des chiffons, torchons ou serviettes de bain usagées. Enfin, protégez-vous de gants, masques et lunettes de protection. Deuxième étape, on ponce la poutre. Pour pouvoir poncer une poutre tout en restant libre de vos mouvements, raccordez la prise électrique de votre ponceuse à une rallonge électrique de 5 ou 10 mètres. Adaptez la bande à grain moyen sur la ponceuse. Poncez votre poutre dans son ensemble en suivant le sens des fibres du bois. Procédez par étapes et déplacez l'escabeau au fur et à mesure du ponçage. Adaptez ensuite la bande grain fin sur cette même ponceuse. Puis, poncez de nouveau votre poutre. Au toucher, le bois doit être lisse et sans aspérité. Si ce n'est pas le cas, procédez à un nouveau ponçage. Désormais, votre poutre est prête à être peinte ou vernis. Et voilà, et maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.